Et salut tout le monde, c'est Azuno, on se retrouve aujourd'hui pour notre 37e épisode de notre let's play sur Skyrim, les aventures de Katniss, donc comme je le dis depuis quelques épisodes déjà, on s'approche doucement mais sûrement quand même de la fin, mine de rien, mais ce n'est pas pour aujourd'hui le dernier épisode, on en a encore quelques petits trucs à faire en bord de ciel, avant de ne vous inquiétez pas, passer sur un autre personnage plus tard pour une autre aventure en bord de ciel, tout simplement. Donc, début de l'épisode 37, on va aujourd'hui reprendre là où on était la dernière fois, donc là on est à l'Auberge d'Aubétoile, avec pour objectif du coup de devenir Tann d'Aubétoile, on avait vu qu'on avait juste deux habitants à aider en plus, donc on va faire ça rapidement, et ensuite on se dirigera vers Mortal, pour faire la même chose, devenir Tann, on fera sûrement Solitude, de toute façon on va faire l'objectif Tann de toutes les villes, dans tous les cas, et derrière on s'attaquera sans doute à la confrérie noire, et là on verra comment on fait, si on arrive à la fin ou pas. Bonjour Kamasen, où télécharger le mot de pack ? Ah non, c'est bon, je ne sais pas, il n'y a pas de soucis, ne t'inquiète pas, c'est sur le Discord de Tannacan que tu pourras le télécharger, et il y a un petit PDF qui t'explique comment l'installer. Donc depuis tout à l'heure, elle nous joue de la musique, elle nous a même joué du Witcher, mais pas la même que l'autre fois. Donc elle m'a accueilli comme on voulait. Est-ce que lui j'ai une quête ? Non. On va demander à lui s'il n'y a pas des quêtes par ici. Je cherche du travail, vous n'auriez aucune piste à me proposer ? Ah non, ça c'est, d'accord. Ah, vous avez entendu des rumeurs dernièrement ? Crayons de mortals, tout le monde en ville a entendu parler de la porte noire. Ah, c'est qu'il ne faut pas s'en approcher. Ok, d'accord, on va voir plus tard. Normalement j'avais dormi il me semble, non ? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai la récup ? Réconfort, oui c'est bon. Salut Youtube, Traumatics vous dit salut. Alors je suis désolé, je n'ai pas encore implémenté le chat dans le stream. Ça viendra très bientôt, il faut que je trouve comment faire. Et comme ça vous l'aurez aussi sur les épisodes. Parce que c'est vrai, comme ça, ça vous permettra de voir un peu ce que le chat me dit en direct. Parce que peut-être que des fois, c'est vrai que je ne pense pas à ça. Mais quand je réponds à des questions, si je ne relis pas le commentaire, peut-être vous... Enfin, ça peut faire un peu débile quoi. Je peux dire un truc d'un coup qui n'a pas trop de sens. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va venir. Ok. On a du beau temps, on a du beau temps. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un magasin. On va aller voir. Surtout où on le met ? Eh bien, en gros, à voir comment on fera. Mais si tu veux, le but c'est de faire un chat qui, tu sais, qui s'efface au fur et à mesure. Comme ça, ça ne pollue pas la vidéo. Juste, on voit les derniers messages qui viennent de passer et on comprend un peu mieux quoi. Alors bonjour, monsieur. C'est très bizarre ici. Balgus. Non, pas toi. Ça m'est arrivé ça ? J'ai perdu le fil d'une discussion et j'ai dû remonter 10 minutes en arrière pour reprendre le sujet. Eh ouais, c'est ça. Allez, laissez-le passer le gars là. Il faut que j'aille voir la femme qui est derrière. Elle est où ? Elle est là. Bonjour, madame. Elle n'a rien à me dire ? Elle n'a rien à me dire. Écoutez, tant pis. On se casse. On se taille d'ici. 400 gigas d'espace, le modpack, what the fuck. Ah oui, mais là, tu as plus de 1000 mods. Plus de 1100 plugins aussi. C'est très très lourd. C'est une dinguerie quoi. Et je te le dis d'ailleurs d'avance parce que ça peut... Tu dois t'en douter un peu, mais il faut savoir que le modpack est très très gourmand. Donc en gros, si tu comptes y jouer, il vaut mieux que tu aies un PC quand même assez... Tu vois, qui envoie un peu quoi. Tu seras plus tranquille. Vas-y, donne, donne, donne. Nice. Bonjour monsieur. Pourquoi j'ai la vue comme ça là ? Ah, parce que je viens de passer un panier encore. Je ne sais plus si la dernière fois, j'ai... Est-ce que la dernière fois, j'ai pris les boucliers de haubétoile ? Il me semble que oui. Je vous confie que je suis bien, mais j'ai un SSD de 500 gigas gilets. Ah putain merde, ouais, je comprends. C'est vrai que là, ça va être très très chaud. Bon, alors il faut vraiment que tu aies que ça installé sur ton PC, quoi. Ce qui, du coup, techniquement, est assez compliqué quand même. Ça doit être le beau temps de bord de ciel dont tout le monde parle. Donc c'est bon, c'est nourri, comme ça, on est pas mal. Même si en vrai, je n'avais pas forcément besoin, parce que comme vous le savez, je ne me fais plus attaquer... Je ne me fais plus attaquer maintenant, par les 16 habitants. Ok, prends ça. Ah mais d'accord, ça, ça compte comme une aide ? La mine de Bricefair vaut au moins trois fois celle de Vifargent. Avec son imbécile de propriétaire. Isolda qui te prend vraiment pour un clochard après tes dizaines d'heures de jeu. Ah ouais, non, Isolda, elle me... Elle ne me regarde pas. Après, bon, les lingots, on prend, hein. Ça sera bien. Elle louche, elle, un peu, non ? Qu'est-ce que vous faites à Haubétoile ? Donnez une bière, c'est toujours aider quelqu'un, c'est vrai. Tu es dans le besoin ? Demande une bière. Il y a personne qui prétendra le contraire. Si vous cherchez du travail, vous pourriez essayer de trouver du minerai de fer. Je vous en donnerai un bon prix. Ok. Jeter un oeil. Un bon prix, Hung ? Oui, c'est sûr, ouais. Après, on va lui vendre parce qu'on n'a plus trop de place. Ça augmenterait un peu le... Ça nous augmenterait un petit peu l'éloquence, comme on l'a vu. Très bien. D'ailleurs, on a pris un niveau, je crois. Ouais. Oui, clairement, il va falloir changer de SSD, ce qui est rim et rentable. En vrai, après, ça vaut le coup. Moi, je te le dis, en tant que... D'ailleurs, je ne sais pas si tu es tombé sur mon stream par hasard ou si tu es tombé, si tu m'as trouvé via ma chaîne YouTube. En gros, j'ai un gros let's play, je fais un gros let's play Skyrim. Donc là, tu en as l'épisode 37. Je te mets la commande dans le chat si jamais ça t'intéresse d'aller voir. Donc en gros, ça peut te permettre de voir un peu à quoi ressemble le jeu, en tout cas. Ou même en restant sur le stream, bien évidemment. Ça aussi, je range mon frein quand je vois ta gestion du poids. T'es en permachargé. Ah ouais, ouais, non, mais c'est un truc de fou. Mais en fait... Excusez-moi. Le truc, c'est qu'en gros, souvent, je charge au max. Et après, je passe, au bout de moment, je fais un gros tri. Et là, j'aurais dû le faire à la fin du dernier épisode. Et ce que je n'ai pas fait, malheureusement. Et on peut le faire tout de suite. Parce qu'en fait, je pense que j'ai encore des trucs de dragon, non ? Ah non, défense de mammouth. Ah, mais oui, c'était ça l'autre fois que j'avais eu, là. C'est vrai. En ce moment, il faut trier par poids. Je ne sais pas pourquoi chaque fois, je ne le fais pas. Voilà, hausse de dragon. Déjà, là, ça va aller beaucoup mieux. Bon, les instruments, on garde, parce que c'est important. Par contre, pipo du danseur et flûte, je pense qu'on est sur le même... On est sur exactement le même style de truc, je pense. J'essaierai à voir si ça me fait monter le mode qui fait augmenter le talent musical, on va dire. Merci beaucoup pour le follow, Kamasen. Kamasen, je vais y arriver avec ton pseudo. Promis, je vais y arriver. Merci beaucoup pour le follow. Je suis un grand fan de Skyrim, je cherchais des lives sur Twitch et je suis tombé sur toi. D'accord, ok. Bah, écoute, bienvenue à toi, alors. Ça me fait plaisir de voir des nouvelles têtes, par ici, sur ce petit stream. C'est vrai que j'ai toutes ces potions aussi, mais on n'avait pas dit que je devais vendre des potions, d'ailleurs ? Non, je l'avais déjà fait, je crois. Ouais, mais ça, ça prend que dalle de place, hein. C'est vraiment les potions, je pense, qui me prennent beaucoup et potentiellement ça. Attends, parce que là-haut, on a le temple, mais c'est la quête qu'on a fait tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, pas du tout. Qu'on a fait au précédent épisode. Et là-dedans, il y a peut-être quelque chose à faire dans cette mine, on va aller voir. Vendre tes potions, tu t'en sers quasi jamais. Ouais, clairement, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est ce qu'il faut que je fasse. Et d'ailleurs, t'as, tu sais quoi ? Tu n'avais pas envie de vendre, on va t'envoyer, toi. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ma petite. Très bien. Tu vas aller vendre des popos. Tu vas aller vendre... Ça. En vrai, on va juste garder celle de heal. C'est le seul que je me sers vraiment. Et vigueur, on va en garder quelques-unes. Après, voilà, fil de négociation, on peut garder. Bon, les poisons, comme je vous dis, je ne m'en sers pas, mais on va essayer d'y penser. Bon, mais tout ça... Bon, je l'ai dit, il faut les garder, on ne sait jamais. Bon, le tir, je ne penserai jamais à les prendre, en vrai. On s'en fout de ça. On s'en fout, on s'en fout. Potion de santé, on en aura besoin. Potion de santé, on a dit qu'on gardait. Electre d'ardeur. On va garder que le puissant. Merde ! Oh, putain, j'ai claqué tout ce que je ne voulais pas. Bon, vas-y, ça ira pour recommencer. On est à 300 sur 13. Bonjour, toi ! Où sont tes parents, mon enfant ? Ils sont... morts. Ah, merde. Mon père était marin. Je voyageais avec lui quand il est tombé malade. L'équipage nous a vite abandonnés ici. Il est mort quelques jours plus tard. Depuis, j'essaie de survivre, mais... C'est dur. Très dur. On va essayer d'y penser un ou deux poisons pour tout le live. Cette info a déjà été vérifiée lors d'un épisode précédent. Je sais, Waramentium, c'est le défaut. C'est que je vais y penser là, là, parce que je viens de le dire, et je ne vais pas y penser après pendant 10 heures. C'est le souci. En fait, il faudrait... J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, par exemple, j'ai beaucoup joué à Witcher 3. Et c'est pareil, sur Witcher 3, il y avait un système où on pouvait appliquer des huiles sur les lames, pour notamment les monstres et tout ça. Et en fait, je ne pensais jamais à le faire. Et heureusement, sur PC, il y a un petit mod qui a fait que ça appliquait automatiquement l'huile adaptée aux monstres. Et... Bon, dans Skyrim, tu ne peux pas, parce que les potions, il y a tellement de choses que tu ne peux pas faire un mod qu'il fait automatiquement. Mais en vrai, je n'y pense jamais. Je teste la mise en avant d'un message pour voir. Pas de souci, Troma. Pas de souci, Troma. Ça permet de bien le voir. Bon, après, comme sur mon chat, il n'y a pas énormément de personnes, ça va, j'arrive à voir tous vos messages. Mais si un jour, il y a un truc important, ça, vous pouvez le mettre en avant comme ça. Pensez à vous abonner à Zono via votre abonnement à Amazon Prime. C'est gratuit et ça le soutient. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Troma, pour la pub. N'hésitez pas à lâcher votre Prime. Ou si vous êtes riches à vous, sub, bien sûr. C'est encore mieux. Attends, attends, attends. Calme-toi. Est-ce qu'on peut faire une chanson ensemble ? Je ne peux toujours pas avec toi. Qu'est-ce qu'il presse ? De la nourriture et du matériel aux mineurs. D'accord. Je ne me rapporte pas beaucoup, mais ils me laissent souvent dormir près du feu dans l'auberge. Je ne me mette pas beaucoup. Toi. Et si, moi, je creuse. Voilà que. Je creuse. Toujours en main sur une touche, mais il faut avoir beaucoup d'une seule catégorie. Ouais, c'est ça, en gros. T'as raison, c'est ce que je pourrais faire avec la roue, notamment, mais bon. Enfin, je n'y penserais pas, de toute façon. Cela ne débite pas les couronnes pour l'instant. Ok. Ah ouais, t'as toujours... Ah, c'est marrant. Normalement, c'est censé t'en prendre 100, mais... Écoute, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Allez. On va mettre ça, on va appliquer un peu des poisons. De toute façon, le truc, je fais ça, mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait des combats ici. C'est une mine dans une ville. Je ne suis pas sûr du tout que ça va jambonner. Le jeu, il est très fluide, là, de mon côté. Alors, vous, ça ne doit pas changer d'habitude, mais... J'ai l'impression d'avoir gagné en fluidité, là. C'est bizarre. Ça tourne beaucoup trop bien. Le fait qu'il y ait plus de 1000 mods et que le jeu soit français est rare. Les mods packs sont généralement anglais. Et ouais, c'est ça. Tanakan fait vraiment un boulot de monstre à traduire les mods et tout. Alors, tu as quand même de temps en temps, bien sûr, un mod qui peut rester en anglais. Ça n'empêche pas. Mais la plupart du temps, ça va être... Ça va être corrigé. C'est de là que je viens, non ? Ouais, tout simplement. Ok, bon, ben, on n'a pas... Il n'y avait pas grand-chose à voir ici, a priori. Il n'y a que de la mine. Bon, on saura que c'est de la mine, ici. Du minage, si on a besoin. Et c'est en différé, du coup. Je ne sais pas si je t'ai lu. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas, je crois, relu. Ah, what ? C'est en différé, du coup, ok. Dans les grottes, le jeu est plus fluide. Tu as moins de choses à charger. Ouais, ouais, clairement. Là, tu vois, ça se voit tout de suite, là. Ça se voit tout de suite. Donc, on va faire un peu le tour des maisons pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont des quêtes pour moi. Ah oui, là, ça a beaucoup de mal, d'ailleurs. Maison de Brina, ok. La panacée, allons voir. Si tu as des chutes, c'est que la mine, elle est grande. Ouais, c'est ça. Généralement, c'est ça. Bon, ma toux continue, mais ça commence vraiment à aller mieux. Vraiment, il devrait y avoir beaucoup moins de tout qu'à l'épisode d'avant. Que les épisodes d'après, ailleurs. ... ... ... Ataxie, mon mari. C'est très romain. Après sa mort, j'ai découvert où se trouve. Et voilà. ... ... ... C'est gentil. Je serais heureuse de vous enseigner l'alchimie si vous me rapportez cette année. Au boss qui voit aller ? Alors, attendez, attendez. Ça va être la dernière quête qu'on va faire, donc comme ça, ça sera bon. En fait, sur mon PC, il faut savoir que j'ai désinstallé un truc. En gros, j'avais le... En fait, je joue beaucoup à Valorrent, là, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne qui le savent. Et j'avais des crashs. En fait, il y a un bug avec Valorrent quand on fait des retours Windows. Et apparemment, ce bug-là, bon, il y a plein de gens qui l'ont, ça viendrait de... ... ... ... ... ... Grâce au frame generation. Mais par contre, peut-être que j'aurai moins de crash. Et peut-être que même sur Skyrim en lui-même, j'aurai moins de crash. On va voir. Si ça continue de crasher pareil, je le remettrai de toute façon, mais... ... Pour le moment, en tout cas, le jeu est clairement jouable et il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'à Aube-Etoile, j'ai... ... ... j'ai constaté que ça... ... ça rame un peu, quoi. Donc c'est là, apparemment, que je dois aller trouver l'anneau de la madame. Ok, c'est parti. Ah, mais c'est des ours. J'ai batté contre quoi, par contre ? Non, mais contre un autre ours. Ah non, un Spilodon, d'accord. Je comprends que la Rémi, elle ne voulait pas forcément aller ici, quoi. Je comprends tout à fait. Non. Non, non, ça, j'en veux pas. La peau, on peut la prendre. Ah. Elle est où, elle est où, elle est où ? Ouf. Ouf, 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 ouf. Nice shot. Nice shot. Allez, on prend ça. Ah, je vais pas y arriver. Non plus. Plus bas ? Un peu plus bas ? Applaudir. Retournez voir Frida. Allons voir Frida, du coup. Euh, mais j'en ai rien pensé. Parce que je badais à faire le cours. Oui, si je les loot, hein. J'avais un petit doute. Bon, ça va, c'était pas une quête très difficile. It was easy. Petite sauvegarde, hein. Vous connaissez les bails. Aïe. Aïe. Terminé. Bon, par contre, j'ai les sons, du coup, comme vous, de ma soundbox. J'ai l'impression que les sons sont quand même très forts. J'avais essayé de les régler parce que j'avais l'impression qu'ils étaient pas très forts. Et en fait, au final, ça tabasse un peu, j'ai l'impression. Ah ouais, là, j'ai la perte de l'atteinte. Vraiment, c'est ouf, les FPS. Oh, par contre, regardez comment c'est beau. Oh, les aurores boréales. Quel plaisir. Ah, mais en plus, elle est en train d'aller à l'auberge. Elle sort de l'auberge, parfait. Là, c'est bon. Donc là, c'est bon, on peut aller voir Scald. Qui doit se trouver... ...au pavillon blanc, bien sûr. Allez, je deviens Tann. Je te réveille pour ça parce que c'est très important. Non, on parle. Je sais. J'ai aidé les votes, monsieur. En ma qualité de Yarl, je vous nomme Tann Duclos. Félicitations. Oh là, cette musique. Vous pouvez pas savoir à quel point j'adore. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Vous méritez un traitement de faveur à présent. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que le terrain dont vous parlez est toujours disponible ? Il est dans la région sud du Clos, juste en bordure de la châtellerie de Blanchet. Mais j'ai pas la thune, je crois. Ah si, j'ai la thune, mais on va... Est-ce que je garde l'argent ou est-ce que je l'achète ? Est-ce que je garde l'argent ou est-ce que je l'achète ? Est-ce que vous en pensez, je l'achète ou pas la maison qu'il me donne, lui ? Par contre, en bordure de Blancherive, il dit ? Comment c'est possible, ça ? Parce qu'attends, Blancherive, c'est là ? Ça serait un... C'est cheveux, je sais pas. Ah ! Ah, mais voilà un nouvel Huskarl. Bonjour Grégor. Ton prénom, ce serait pas Mac ? Vous comprenez ? Euh... Mais non, mais j'ai pas besoin de toi en fait pour le moment. Tu peux rester là du coup, mon pote. Bon, mais c'est fait pour... C'est fait en tout cas pour... Pour eux, Mortale. Pour eux, Bétoile, pardon. Et du coup, on va aller à Mortale, justement. Let's go. On aurait aidé tous les yarls de la région, quoi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est très beau. A quoi te sert la maison ? En gros, la maison, ça sert... Après, derrière, ça... Tu peux y dormir, tu peux avoir des coffres, tu peux y faire même des fois de... Merde, avoir en gros un jardin et tout ça. Enfin, tu peux y faire pas mal de choses à la maison. Mais en fait, on en a déjà plein. C'est pour ça que j'ai pas une grande utilité à en acheter une encore. Après, pour le beau jeu, on pouvait la prendre, quoi. Mais on verra, parce que pour le moment, c'est pas une... C'est pas une obligation. Par contre, c'est où qu'il est le... Là, c'est la forge. Ah, mais c'est là. C'est une vampire ? Mon ami est mort. Rien ne sera plus jamais pareil sans lui. Ah oui. Il paraît que le regard a incendie sa maison pour vous. Ah oui. Comme c'est touchant. J'ai de la chance d'avoir un compagnon aussi dévoué. Ouais, mais c'est des charmes vampiriques, ça. C'est toujours un plaisir de parler à d'autres bardes. On a rien à foutre. Ouais, je pense que c'est... Parce que c'est une vampire, il est sous son charme. C'est une maison à construire. Il permet de me placer entre Blanche Rive et Aube Étoile. D'accord, ok, Warham Antium. Ok, ok. Je vois. Bonjour, monsieur. On est confident ? La mine vous appartient ? Non. Inutile de demander. Elle n'est pas à vendre. Ce n'était pas ma question. Je protège l'investissement de Brilling. C'est tout. C'est la propriétaire, même si c'est nous qui faisons tout le boulot ici. Elle nous a déjà durement punis pour avoir manqué des expéditions. On va sûrement recommencer, vu qu'on a pris du retard. C'est sans doute la meilleure dans le jeu Vanilla. Ok, d'accord. Ah, mais écoutez, on verra alors. On va peut-être... On va peut-être y passer. Mais est-ce que je peux vous aider ? Ok. Ok, mais je le ferai parce que... Je vais le faire parce que du coup, ça serait une quête qui va être intéressant. Enfin, qui permettra de devenir tan, je pense, par la suite. Mais je peux déjà acheter une maison, par contre ? C'est le même, non ? Que celui qui vient de me dire. Bonjour, Jarl Sorli de Builder. Mais toi aussi, t'es confidente ? J'ai entendu vous dire que vous cherchiez quelqu'un pour enquêter sur cet incendie. Qu'est-ce qui s'est passé d'après Rogar ? De la graisse d'ours serait tombée dans son âtre. Je veux bien le croire. Mais certains pensent qu'il a mis le feu lui-même. Confident avec la guerre, je crois. Ouais, c'est vrai, mais oui, oui, c'est le seul truc qui serait logique. C'est ça, c'est que c'est une... C'est une sombrage. Pourquoi fera-t-il ça à sa propre fille ? À ce qu'on dit, il voulait se débarrasser de sa femme par amour pour Alva. Non, mais c'est ce que je vous dis, Alva, c'est une vampire. C'est le lendemain de l'incendie. C'est sûr. Séduction du vampire, vous connaissez, on en fait nous-mêmes. On s'en sert nous-mêmes, donc bon. Mais alors, pourquoi elle n'a pas arrêté ? Nous n'avons aucune preuve. Mais votre regard impartial sur cette affaire pourrait nous être utile. Fouillez dans les... Un coup d'assurance. Vous y trouverez peut-être quelque chose. Je vous paierai pour confirmer ou non sa cul. C'est vrai que ça pourrait vraiment être ça aussi. Est-ce qu'il faudrait quelque chose d'autre, mon Jarl ? C'est surtout un titre... Il procure quelques avantages qui pourraient s'avérer utiles à quelqu'un comme vous. Cependant, ce titre... Voilà, quelqu'un qui a aidé. Ok. On a combien d'aides ? Deux sur trois ? Parfait. C'est-à-dire que ça se trouve, la quête de la maison, en fait, suffira... C'est celle-là ou pas ? C'est allé voir Brilling ? Non. Pas du tout. Non, mais c'est... C'était qui Brilling ? Ah oui, c'est le gars avec sa mine, c'est vrai. En fait, techniquement, on pourrait déjà être Tann. Parce que j'ai juste à faire la quête de Brilling machin, là, et puis on est bon. On va quand même enquêter sur la maison, je suis curieux de voir. En gros, on a deux missions, il m'en faut qu'une. Donc, autant vous dire qu'on est bon. Sachant que ça se trouve, je paye un coup un SDF. Et c'est bon, quoi. Ah, mais d'accord. Ok. Qui es-tu ? Je suis SDF. Ça marche trop mal, je t'abène ça. Non, tu n'as rien à craindre de moi. Tu sais ce qui est arrivé ? Ah oui, ça va être pas mal, ça. Tu sais ce qui est arrivé à ta maison ? On ne rentre pas dans les détails pour le moment de savoir qu'on connaît son père et tout ça. Ah, mais là, ma pauvre. Si je le fais, me diras-tu qui a mis le feu ? D'accord. Joue-moi à cache-cache. Si vous me trouvez, je vous le dirai. Alors, il faut attendre la nuit. L'autre vient jouer aussi et elle ne peut pas sortir en plein jour. L'autre. L'autre ? Ça ne serait pas la vampire ? Je ne peux rien dire. Elle pourrait entendre. Elle est tout près. Si vous me trouvez avant elle, je vous le dirai. Après la tombée de la nuit. Bizarre l'ambiance, hein ? Donc, on va attendre la nuit. Je ne sais pas quelle heure il est, là. Ah, mais on est bientôt. Non, je suis débile. J'ai encore... Je me suis encore gouré. Je me trompe à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Surtout qu'en plus, je peux le voir quand il fait nuit. Là, ça me semble bien. C'est Rana et Guéry. Oui, tout à fait. Elle est guérie parce que je voulais me marier avec elle. Donc, maintenant, elle a les yeux bleus. On se raba avant. Bon, il faut que je trouve la petite. Ça me l'a mis la quête ou pas ? Par contre... Par contre... Je ne sais pas où aller, moi. AM, PM, c'est facile. Ouais, je sais, je sais. Je sais, je sais. AM, de toute façon, c'est post-midis et AM, c'est ante. Ante méridiem et post-méridiem. Mais là, je me suis gouré. Je ne sais pas. Je badais, là. Encore une fois. Ah, oui, mais à chaque fois. Non, non, en vrai, maintenant, ça va beaucoup mieux, en plus. Ça va beaucoup mieux. Mais là, j'avoue que j'ai un peu merdé. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Quoi ? Mais... Mais... Attends, mais quoi... T'es qui, toi ? Là, il est. Ça, c'est fort, ça, c'est vrai. Mais je l'ai déjà. Attends, mais du coup, parce que... La question que je me pose... Elle se cache vers où, la petite, là, parce que... Ah ! Elle était juste là, en fait. Je me cherchais aussi, mais je suis contente que ce soit vous. Ah, mais d'accord, c'est pour ça qu'il y avait... Quelqu'un avait dit à l'ailette de nous brûler, maman et moi. Mais elle n'a pas voulu. Elle préférait jouer avec moi, pour toujours. Elle m'a embrassée dans le cou, et j'ai eu si froid que je ne sentais même plus le feu. Ah, mais oui. L'ailette pensait pouvoir me garder avec elle à tout jamais. Mais c'est pas possible. Je suis très en colère. Je suis fatiguée. Je vais me reposer un moment. Ok. C'est bien sûr qu'elle est morte. Eh, tu t'en doutais pas, frérot ? Ah, du coup, c'est mon adversaire, lui. Ok. Je voudrais acheter du bois. Que vous pouvez me dire sur votre femme ? Donc, en fait, non, c'était la mère. Vous n'avez rien remarqué d'étrange avant son départ ? Hello, rapiète. Fire, fire, fire. Comment vas-tu ? En fait, la nuit de sa disparition, elle devait retrouver Alva. Plus tard, Alva m'a dit qu'elle n'était jamais venue. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire... Ouais, mais c'est Alva qui la transforme en vampire, je pense. Je pense qu'elles sont quand même rencontrées. Vous pensez qu'Alva, là ? Mais, ça veut dire que... Ah non, non, l'Ailette, c'est la pote d'Alva, ok, ok. Non, mais t'as pas vu ses yeux ? C'est une possibilité que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Bieng et toi, Béjé. Ça va bieng. Ça va bieng. Ok, on va voir mon pote. Mais mon pote, c'est déjà sûr et certain. On va voir que je prenne un bouclier et un casque. Putain, il y a un dragon. Il y a un dragon ! Le truc, c'est que t'as déjà killed le père de la gamine. J'ai déjà killed le père de la gamine ? Sur un coup de tête où t'avais des crocs ? Putain, mais je m'en souviens pas. Mais je suis trop con, quoi, je m'en souviens pas. Non, mais sérieux ? Il y a un cercueil dans son sous-sol, il ne s'est rien douté, lui. Au clair de lune, c'était un romantisme. Je dois le revoir ce soir. Je comprends désormais les véritables couleurs de la nuit. Ok. Regarde, il a été facile à séduire. Là, il a été venu me voir pour ce soir et elle a étanché ma soif. Je l'ai cachée pour la faire renaître et la prendre à mon service. J'ai fait courir la rumeur en ville qu'elle était partie rejoindre les combats, les imbéciles. Normalement, il est dans le salon où tu viens à l'aller. Ah, bah attends, je vais regarder. Peut-être que je m'en souvenais pas. La puissance du charme vampirique. C'est ça. Mais t'es sûr que c'était pas le mec ? Parce que le gars qui est venu, ça devait être le père de la gamine, non ? Ça, c'est bizarre. Et c'est la puissance du charme vampirique tout à fait menestrel. Non, il est mort. Bah, mais écoute. L'âmpie pour lui, eh. Je comprends qu'on fait le point qu'il veut mettre au point. D'accord. Elle parle sans arrêt de Helgi. Je crois qu'elle devient folle. Elle sent pensée qu'elle peut toujours faire revenir l'enfant pour en faire sa compagne. Il y a quelqu'un en ville qui manquait sur l'incendie. Je vais devoir faire attention. Ok. Est-ce que l'autre, elle va pas m'intercepter, là ? Ah non, le gars, c'était le compagnon de l'aile. D'accord. En fait, c'était d'accord. J'ai compris. Ça y est, je viens de comprendre le truc. En fait, oui. C'était deux mecs différents. J'ai un bug, là. Non, c'est bon. Je pouvais pas couvrir, normalement. Bon, il n'y a pas de cadavres ici, en tout cas. Il y a... J'ai compris. En même temps, mortale, c'est forcément la ville des vampires, vu que c'est là qu'il y a le mec qui les soigne. C'était assez évident. Ah non, je n'ai pas réussi à passer par-dessus, je suis désolé. La salle haute lune. Ah, il dort encore, le gars, là ? Là, il y a... C'est Alva qui a mis... Euh... J'ai le journal d'Alva. Oui. Moi, je parle de Movart, un puissant vampire qui était censé avoir été vaincu. Je vais rassembler des guerriers compétents pour nettoyer le repère de Movart. Ils vous attendront dehors. À la prochaine fois. Moi, je n'ai pas besoin d'eux, madame. Je l'ai détruit. Si, c'est bon, j'ai la quête. C'est quoi la quête que j'ai depuis tout à l'heure ? On va la déséquiper. On va équiper que celle-là. Ça me perturbe à moins. Ah oui, d'accord. Ah mais ça y est, la fête, tu veux venir, quoi. Allez, on y va, les amis. Ah, enfin la notif. Benestrel s'est abonné au niveau 1. Par contre, ce qui est bizarre... Il y a eu la notif sur le... Sur le stream ou pas ? Vous avez eu le truc au milieu de l'écran ? Je ne l'ai pas vu passer, moi, mais... Je n'ai pas le retour, peut-être que je ne le vois plus. Ah non, il n'y a pas eu. C'est trop bizarre, mon stream, là. Il est bugué. Il est bugué du cul. Il n'y a pas quelqu'un, là, qui veut claquer un prime, qu'on voit sur la notif. Non, ça fait un peu chien, quand même, ce que je demande. Mais, trop bizarre. Surtout que la dernière fois, il y a bien eu les animations, mais... Oh, je n'ai plus la... Sachez que je n'ai plus la touche... Non, même au ralenti, je les rate, maintenant. C'est grave. C'est où ? Et bonjour, Ibiki ! Comment vas-tu ? Non 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 il faut courir il faut courir il va falloir courir Par contre il y avait pas des gens qui étaient censés m'aider là Ok 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 Donc du coup comme il n'y a pas eu l'animation tu auras quand même le droit à des applaudissements merci mes Nesmènes Pour ton deuxième mois bravo à toi Bah ok ok on peut y aller on peut y aller on peut y aller En fait il faudra que je regarde dans les alertes de mon De mon de mon twitch peut-être qu'elles se sont désactivées Ok Mes touche de souris changer en fait dans Valorant Il faut juste que j'aille dans Euh True Directional movement Ok Verrouillage et c'est là où maintenant ça va mettre Voilà M4 Ça devrait marcher maintenant Parce que j'ai compris que j'avais deux profils et un où j'avais pas les mêmes touches Mappées sur ma souris Et donc des fois ça changeait de profil un peu tout seul Et ça me foutait de la merde Tout simplement Voilà Mange Ouais mais attends Non pas du tout Je me suis gouré de touche Ah du coup attendez j'ai pas la parade non plus Oh ça m'a tout enlevé Dual wheel pairing General Block key Voilà Normalement Ça veut pas Bon ça veut pas What the fuck On est dead On est trop dead Nice shot l'ennemi Ouais je me suis complètement gouré C'est bon Ils marchent tous Je les teste tous en par un Mais ils passent tous pour le moment Ceux que j'ai par am Allez mange Donc là il y a la deuxième qui va arriver derrière Et qui nous a ouvert Tu es une esclave vampire quand même Tu peux me dire ça Mais c'est un peu bizarre C'est en effet un nice shot de l'ennemi Oh shit Il est à récupérer C'est le goat le oh shit Complètement bipolaire la madame C'est vrai C'est clair Alors attendez parce que du coup il y avait un autre truc Je vais aller voir là bas Pourquoi vous avez toutes vos jambes pétées là Serana et Isolda Qu'est ce que vous avez fait Ah attendez c'est la sortie C'est la sortie je reconnais Il y a l'air c'est que ça dit que je suis repéré Alors que je ne suis pas censé l'être Enfin je ne suis pas censé l'être Si je peux l'être Oh putain Ok Je réponds tard Mais ça va Je regardais le let's play juste avant de venir Tout en mettant les mods via le creation club Pour jouer à Skyrim Oui via le creation club Tu veux que flamme de passer par Nexus Je comprends tout à fait Tu as tout à fait le droit Oh attend 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 Je ne vais pas aimer là Je le sens que je ne vais pas aimer Allez s'il te plaît Deviens une cible Tu ne peux pas parce que tu es un vampire c'est ça Ah putain Je n'ai pas le one shot Je suis trop deg Ah du coup On y pense ou pas Poisson de frénésie Non ça c'est naze J'ai l'impression de vigueur critique On ne pourra pas taper comme ça Ah il a résisté Ok Bon c'est pas grave Par contre par contre je me suis fait tirer dessus Mais attends mais où tu viens toi ? Ah saloperie Ouh les 577 pièces d'or là par contre Là ça régale Oh me puis le dire Et toi du coup tu as quoi ? Armure d'apothéus Est-ce que c'est bon on peut la prendre Et une épée d'ahédrique Est-ce que toi par exemple J'espère pour vous qu'il ne s'agit pas de breloques dont vous voulez vous débarrasser ? Bon Skyrim c'est celui de base Avec plus 60-70 mods Tous ajoutés au fur et à mesure Quand ça sortait sur la confrérie des traducteurs C'est vintage Ah oui je vois Bah écoute c'est bien Pourquoi pas Ça reste Skyrim La base du jeu reste monstrueuse Donc bon Plus ou moins de mods C'est juste que le jeu va être plus ou moins beau Et avec peut-être du contenu supplémentaire Mais en soi T'as moyen de t'amuser Même sur le Skyrim de 2011 En fait je tiens à te remercier Elle est la personne Remercier si elle est là La personne qui m'a offert un sub Bah tout à fait Ibiki Bah alors en fait c'est un C'est Valford Qui Qui a dû péter un plomb Parce que c'était mon anniversaire le 13 juin Et Il a offert 5 subs en fait Sur le stream Donc c'est Valford qui t'a offert un sub Donc c'est devenu un goat Et je ne pense pas qu'il soit par là Par contre aujourd'hui J'ai envie d'essayer de lui mettre l'armure éventuellement Vous pensez qu'elle peut Ah elle peut l'équiper Bah tenez on va lui mettre Ça va changer un peu Gain d'apothéos Et du coup il faut que je te reprenne la Twilight Voilà ça je te le reprend Gain de la Twilight Il me faut les bottes de la Twilight Et par contre le chapeau Je ne sais pas te le mettre quand même Je te respecte un minimum Voilà Vous allez voir Voilà disons qu'elle a des boobs un peu moins Un peu moins massifs Et toi je vais te redonner du coup la tenue Que j'avais Voilà Elle n'est pas dingo la tenue Mais ça va Il y a un mod qui rajoute une petite Il entièrement doublée en anglais Et sous-titré en fr Trop stylé Mais je ne sais pas si ce mod est dans ton mod pack Environ 5-6 heures de jeu Putain Je ne sais pas s'il a mis ça Ça s'appelle comment Vous misez combien de dégâts là ? Ça ne me fait pas le prédateur embusqué ? Bizarre Zéro Ah mais elle n'est pas morte Saloperie Oh mais elle est morte Ok elle est juste gelée Falkscar ok Je pourrais regarder dans la liste des mods Il y en avait du moment dans cette grotte là Et d'ailleurs est-ce que je Vous savez si je prie encore Molagbal Je ne sais même pas On va faire la prière Ça fait longtemps On a combien 122% Adepte de Molagbal Vous avez vu j'ai la lumière et tout What the fuck Ça fait quoi du coup Dogme de Molagbal Ça c'est le dogme Avec ses livres Il y a une grotte Pas loin de Fayez Il y a un vieux dans Fayez Qui t'en parle normalement Mais pas souvenir de l'avoir vu Ok Ouais à mon avis Je ne suis pas sûr qu'il y soit Je ne crois pas qu'il ait mis Trop de trucs comme ça Ah mais tu ne vénères plus Nocturne Ah non Il y a eu Il y a eu un petit loupé de ma part J'ai perdu Nocturne Il m'a abandonné Donc j'ai changé J'ai changé Je suis devenu Molagbal C'est pas un pouvoir Peut-être bien Oui tu as raison Il m'a dit un don Mais J'ai pas vu le nom en fait du truc J'ai rien là Attendez Est-ce que là si je fais Molag Non putain je ne sais pas du coup Mais ça se trouve en fait C'est un truc qui a un autre nom Ce sera pas ça Renforts de diffusion Fédiction de vermina Rien à voir Puissance peut-être Je vais check la rediff vite fait Ouais t'embête pas sinon je le trouverai Ah mais c'est bon je l'ai trouvé C'est bon Fidèle de Molagbal Attends absorbe 12 points de magie de vigueur par seconde Des ennemis proches Mais ça je l'avais déjà non Peut-être pas en fait Fidèle de Molagbal c'est peut-être ça Bon C'est sûrement ça Bon bah je suis toujours vampire Je suis redevenu vampire on va dire plutôt Parce qu'il y a un moment où je ne l'étais plus Mais du coup c'est bien avec Molagbal parce que ça donne aussi des bons trucs Donc attendez La sortie c'est là-bas on a dit Ok donc ça veut dire qu'on va d'abord aller explorer là-haut En fait Molagbal c'est trop facile parce qu'il faut tuer des gens et être un vampire Typiquement ce que je fais 100% du temps Ah bah elle va Allez c'est réglé Bon apparemment ta tenue Elle est déstylée Je ferai une autre tenue de bard Ah il y a des ennemis Où que t'es Ah putain c'est une anciennement pierre fait chier Parce que eux ils sont tanky Bah c'est RP il me semble Vu que si je dis pas de connerie les vampires ont lien Oui Molagbal a créé le premier A créé le premier vampire Tout à fait C'est pour ça qu'en effet c'est totalement RP D'être vampire et d'avoir Molagbal On a déjà ce truc ça vas-y Donc on a pas besoin de les ramasser On va faire un petit somme Non c'est juste adepte de Molagbal Il y avait rien de plus Ok d'accord Bon mais ça doit être le truc que j'ai eu là Qui fait que j'absorbe la vigueur et la magie sur mes ennemis autour de moi Bon là du coup je suis un peu vénère J'ai faim On va devoir se nourrir Fédiction de Molagbal ajoutée Mais je l'avais déjà ça Oui mais je l'avais déjà Faveur de Molagbal c'est 131% C'est un truc de fou Ah c'est un truc que de dingue Même si du coup c'est ça c'est oeil du cyclone Je pense C'est une dinguerie Merde j'avais déjà lu en plus ça va rien Ok Il y a une coffre C'est vrai qu'on a dit aussi qu'on ira terminer la quête des voleurs J'y pense en revient le crochet là Mais du coup toi D'accord Toi t'es juste une citoyenne Vampire ça se voit aussi C'est l'effet de sa masse donc ça me semblerait logique en effet Ouais ça doit être ça T'as raison Do it Je vais bien clément de lui laisser la vie sauve Ouais écoute On va la laisser sauve On est vampire quand même donc on tue pas non plus tous les vampires tu vois Là j'ai tué Alva parce qu'à cause d'elle il y a une gamine qui est Qui est cramée quoi Et le maître vampire parce que sinon je peux pas devenir tan Mais sinon voilà Même si dans la garde de l'aube on a pris un parti C'est pas grave Depuis bien les choses ont bien changé quoi Ah bt Il joue Ah D'accord Le dialogue qui est pas passé du tout Dommage Do it Do it Mon ami est mort Rien ne va jamais plus parler D'accord donc vous êtes même pas rentré dans le truc quoi Bande de zéro Ah Non le dragon tu me laisses tranquille Tu peux les convaincre de se barrer normalement avant que tu rentres Ah oui d'accord ok C'est que je suis rentré un peu trop vite Je leur ai pas laissé le temps Mais toi t'es qui toi Vous êtes quelqu'un d'efficace Ça me plaît Oui Mauvarch le maître vampire n'est plus Parlez 8 Je ne tablais vraiment pas sur votre réussite Comment ça Tu sais pas qui je suis moi Vous allez en faire un pouvoir tirer un trait sur cette histoire Veuillez accepter ceci En guise de remerciement 1200 on prend Heureusement que vous êtes là Je suis sincère Je m'en serais jamais sortie toute seule On est d'accord qu'il y a Attendez Ah non ça la compte pas comme une quête d'aide aux gens Bon c'est pas grave on va aller voir à Breeding du coup Genre celle là elle compte pas quoi comme une quête de Ah Un dragon épineuf Il prend pas bien beaucoup de dégâts lui Je pense que mon arme n'est plus chargée en terme de Eh oui Il faut que je fasse gaffe Vous connaissez les dragons Et pas empoisonné aussi Mais c'est un détail je crois Bien vu Qu'est-ce qu'on va mettre par contre Ça c'est pas mal ça Il est où On va attendre qu'il se pose pour essayer de parater ma flèche Je sais pas s'il a pris Je l'ai bien pris cette pierre Elle brille pas c'est que je l'ai pris Il est parti où là Ah mais il est là bas Le nice shot il est très court en fait Et du coup tu fais jamais arc d'oriel puisque je suis corrompu pour avoir la nuit en plein jour Je l'ai fait dans l'épisode d'avant C'est vrai que j'y pense pas souvent à le faire non plus Mais en fait là si tu veux Comme ça fait 2-3 épisodes où j'enchaîne vachement les quêtes en Pour devenir tan et tout ça là Et en fait je fais beaucoup de TP et tout Et du coup le temps Le temps change très vite Je me focus pas vraiment sur Sur est ce qu'il fait jour ou est ce qu'il fait nuit On est un peu en mode En mode Rush quoi entre guillemets C'est pas vraiment qu'on rush mais Ah mais la solitude Ok On pourra le faire si tu veux voir un midium tout à l'heure C'est vrai ça peut être l'occasion Ouais c'est surtout le confort de jeu Mais c'est ça en fait C'est pas une obligation mais c'est toujours mieux Mais c'est comme par exemple si tu veux L'histoire des poisons et tout ça En fait concrètement je l'aimais pas Mais en réalité j'en ai pas le J'en ressens pas le besoin non plus tu vois Il y a des combats qui seraient plus simples Clairement il n'y a pas de doute là dessus Mais bon C'est pas très grave quoi Après c'est que le jeu maintenant est trop facile entre guillemets Mais le truc c'est que je pourrais changer la difficulté De l'augmenter un petit peu maintenant Mais vu qu'on arrive vers la fin Bon pas un grand intérêt Mais peut-être qu'on verra pour le prochain perso Là on fera peut-être une difficulté un peu plus haute Après c'est pareil le prochain perso ça va être plus compliqué Parce que le gameplay Le gameplay corps à corps Surtout au début ça va être compliqué quoi Il est ouf D'ailleurs attendez parce que tant qu'on y est là Si c'est pour parler affaire adressez-vous à Falk Oh je pensais que cette affaire était réglée Je crois que c'est Falk qui s'en charge Ok Et que pensez-vous d'Ulfrig maintenant ? C'est le trône du haut roi Il pensait le mériter davantage que Taurig Maintenant on dirait bien qu'Ulfrig a ce qu'il voulait Il n'y a vraiment aucune justice en ce bas monde Faites attention Priez pour Solitude et mon mari Ah oui t'es C'est l'ancien Jarl de Merde Comment ça s'appelle ? Les Pervines ? Vous parlez de l'affaire de Pont-Dragon Il y a eu des histoires étranges autour de la grotte du Crane D'accord Je ne crois pas que ça en vaille la peine en ces temps de guerre Mais si vous voulez faire le ménage dans la grotte On s'en le fera plus tard quand on voudrait être Tann de Solitude Tann? Ah mais c'est elle la Tann? Ok d'accord Pacture me demandait de vous apporter un message Tout va bien la cargaison sera bientôt là Elle est salée la dame Un petit peu on dirait La grotte du Crane du Loup est une longue quête Ok ouais ça ne m'étonne pas forcément Attends mais du coup ça me la considère comme faite ou pas la quête ? T'es sérieux ? Ça ne me considère pas que ? Oh tu m'a fait péter un plan gros Oh tu m'a fait péter un boulon Tann 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 Bah du coup on va aller chercher une quête pourrie Vous savez quoi ? On va aller à l'auberge On va souter sur la gueule avec un mec Ou payer un coup un... Un alcoolique et puis on est bon On sera tann de mortal Achievement Du coup il ne restera plus que solitude en grande ville Que l'on peut maintenant en fait se balader Clairement puisqu'en fait on a repris le pouvoir Donc concrètement tout va bien Alors euh... Y'a quoi ici ? Attrapez-les ! Attrapez-les ! Attrapez-les ! Oh moi j'ai rien contre vous Battez-vous entre vous Laissez-moi tranquille C'est bon c'est bon J'ai donné pour votre ville là Retirez vos bottes Et restez un peu Dites-moi en quoi je peux vous être agréable J'ai tout mon temps en ce moment Attends est-ce que je peux lui parler ou pas ? Une nouvelle tête Ça fait plaisir à voir dans ça Ah bah y'était Ah merci Que mal à carré On va monter en level en musique Ah merde Apparemment ça n'a pas bien marché Et personne d'autre du coup ils sont tous en train de se fêter dehors Ok Bienvenue au Moresque Je suis dans le coin si vous avez besoin La vie elle est ralentie à Mortale Ralentie ? Non Il y avait déjà assez peu de raisons de Eh bien Disons que la grande porte n'est pas très usité Qu'est-ce qu'il a cet orc ? Il se prend pour un barde Comme il perd Si j'avais des clients J'aurais peur qu'il les fasse fuir Mais là Voyez vous même Ah bah vous avez entendu des rumeurs d'un moment Bon bah on va y'a des autres dehors Parce qu'ils sont tous en train de se foutre sur la gueule Le problème c'est que je peux pas prendre trop partie Parce que je risque d'avoir des primes Ah mais c'est fini je crois Monsieur Ah mais c'est juste ça Ça se pourrait bien Bon y'a qui là ? Ah toi T'as pas de quête toi d'ailleurs Faut que j'aide des gens là Bon c'est quoi ? On va attendre la On va attendre le jour Il va faire jour d'ailleurs On va attendre un peu Voilà Comme ça les gens vont être par là normalement La maison de Tonir Bah elle était tout seule mon pauvre là Ouais mais ta mère c'est l'allée je crois Je sais plus comment c'était son nom mais elle est la vampire là Bah she's dead La merde c'est Zuno qui l'a tué c'est ça Enfin c'est pas Zuno c'est Katniss Moi j'y suis pour rien dans cette histoire Merde Fallion j'ai pas besoin d'aller là Moi j'ai rien fait Moi je suis juste un joueur derrière son pc Oh mais attend il est pas là du coup je peux tout prendre là Ah je l'avais déjà On a pas des trucs à désenchanter T'as pendant que je vois ça L'âme de Leclo Elle est jolie en vrai Mais jolie c'est l'arme qu'on m'a donné Le mec t'as sauvé plusieurs fois Et toi tu le vois le sans broncher Ouais après Est-ce qu'il m'a aidé Ou est-ce que je n'ai pas eu le choix Finalement d'aller le voir Un peu différent quoi Je vous rappelle que j'ai une formation De la guilde des voleurs Techniquement Katniss Voilà Elle fait ce qu'il faut Pour atteindre ses objectifs Bon du coup Fallions Donc on s'en fout Ça c'est quoi La maison d'Alva On peut y retourner Maintenant qu'elle est morte C'est plus ou moins notre maison Si on a envie Et que je suis condensé Là où il y avait son cercueil D'ailleurs est-ce qu'il y a encore Vous pensez le Le cercueil là Logiquement oui Je peux pas donner dedans Par contre moi Ça fait chier qu'ils sont abattus Les autres devant l'auberge Parce que je suis persuadé Que parmi eux Il y avait un mec Que j'aurais pu Que j'aurais pu donner En fait Soit une pièce Soit un truc Et ça m'aurait fait une quête Mais non Toi est-ce que tu as besoin Quelque chose Benor Je suis le meilleur guerrier De mortale Ah Vous voulez que je vous le prouve Je parie 100 pièces d'or Que je peux vous battre Oh attendez J'arrive J'arrive Oh non mais j'ai pété la gueule Mains nues Voilà J'ai que ça Tiens c'est pas fou Vas-y Vite parce que ma potion Elle fait effet là Et l'autre il boit une potion avant Mais comment ça t'as un bouclier Je vais vous déchiqueter Attendez mais T'as bugué là non Ça me considère comme un ennemi Ah non Mais il triche ce bâtard Ah non c'est normal D'accord C'est juste que c'est un tricheur En fait Dans le moment on joue On joue safe On joue la droite L'esquive Attends mais mes trucs Ils vont l'attaquer là vraiment Par contre tu vas te faire détruire S'il t'attaque Par contre Isolda Comment ça Attraper là Ah c'est vraiment trop bien Les combats Quand t'as pas les stats pour J'ai des avant arrière Pour esquiver Ce qu'il faut Dès que je fais ça en fait Le problème c'est que je prends Trop de coups derrière Beaucoup de régénération Dans ce cas Ouais Clairement Vous septime sur la brute Je vais vous mettre en caisse Qu'est-ce que t'appelles la brute C'est moi ou c'est lui ? C'est moi ou c'est lui ? C'est terminé Elle est moins portée Elle en a l'air Bien sûr à la jambe Allez On retient le bon bout là Fiste Bon sinon ça va vous ? C'est tout ce que vous savez faire Te mettre des droits Tu es dans la tête Je vais vous écraser comme un insecte Vermine C'est diversifié C'est cool Ah c'est C'est très très cool Ok chef En fait j'avais juste besoin de ça Pour devenir tan On peut casser la gueule Alors en vrai moi je me fais pas chier Dans ce jeu là Le corps à corps Est pas incroyable Enfin le combat est main nue C'est juste qu'il faut pas y aller Comme un abruti On esquive On tape On esquive On tape J'ai aidé les vôtres Deux Tannes de deux nouvelles villes Vous méritez un traitement de faveur A présent Eh bien voilà Eh bien voilà Du coup maintenant je suis votre tan Oui Quel plaisir de vous voir Et c'est qui ton Espèce de chien infidèle Pourquoi vous êtes toutes les deux buguées là Je suis sincère Je suis sur vos jambes Je ne serai jamais sorti toute seule Bien entendu J'ai deux choses à te donner ma petite Parce que j'ai les trucs de dragon Que j'ai chopé tout à l'heure Tac Oh il est bouquin Il faudrait que je les vire aussi Ça n'a pas besoin D'accord Super Et quand tu joues en armure lourde En vanillia Le combat à mains nues Se résume à Mes dégâts C'est mon stuff Ah oui d'accord Donc quand tu as les guinthlés Qui dépassent les 150 à mains nues Tu tapes fort Ah oui j'avoue Eh bien on le découvrira peut-être Sur mon prochain perso Sans doute Eh bien écoutez On est sur un épisode Pour le moment On est qu'à 1h10 En gros On a pas eu de crash Je touche du bois Parce que la dernière fois que je dis ça C'est un crash direct Et surtout On a déjà tanné Des deux villes que je voulais faire Donc il nous restera Aller faire solitude Mais j'ai bien envie D'aller finir la quête des voleurs En vrai J'avais dit que je ferais ça Donc on va passer à la maison Vite fait pour poser un peu notre bordel On va aller chercher le stuff du coup Des rossignols Ce sera plus RP pour la dernière quête Et on va partir sur ça Je pense Moi je vais juste faire une petite pause Il faut que je passe Il faut que j'aille pisser Et j'en profiterai pour Pour prendre un petit truc à grailler J'ai pas beaucoup mangé à midi J'ai un peu faim Donc on va faire ça Et puis je vais faire une toute petite pause Mais c'est vrai qu'il me tarte De jouer le prochain verso Pour justement jouer armure lourde Core à core Redécouvrir un peu le jeu D'une nouvelle façon Tout simplement J'ai atteint un palier Je crois De vampirisme Catastrophique Ah elle va me donner un truc elle Ou jouer à cache-cache Pourrais-je avoir quelques pièces ? Voilà tiens 5 Merci Ouais ça suffira Longue vie à vous Longue vie Et ni cou mou Du coup On va faire quoi ? On va poser un peu le bazar Qu'on a sur nous Par contre Pourquoi j'ai autant de trucs Je ne sais même pas Je sais pourquoi en vrai On peut pas tout stocker là Oh non c'est une blague 5 Mais t'as pas honte Faut mettre la famille à l'abri Ouais mais c'est parce que Je leur donne souvent Là bon J'avoue j'ai été rapia Bah j'ai pas donné beaucoup Je lui donnerai plus la prochaine fois Je lui donnerai plus la prochaine fois On va poser tout ça Parce qu'en vrai On s'en fout On peut toujours pas Mais elle est bugée Cet truc On l'avait vu Ok Ça va Et les armes On va aller les poser Je sais où Ici Alors du coup Qu'est-ce qu'on a Qu'on ne veut pas garder Ça On garde Voilà On va aller chercher La tenue De Rossignol Et on va terminer La quête des voleurs Juste après Ah oui mais c'est la tenue de Fayez Bon tu sais quoi Je peux la mettre là C'est pas grave Tame de Fayez Je vais dire Par contre on peut la garder Parce que c'est la bonne Notre Katniss Un petit peu dénudée Tac 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 Voilà Elle est vraiment Franchement c'est ma tenue préférée Avec les yeux orange Bon là il y en a un qui bug Qui est couleur de base Mais Ah non c'est bon C'est la lumière qui faisait Là franchement Elle est trop badass Bon ce qui est dommage C'est le sac à dos Qui vient gâcher un peu le truc Mais bon Après le faux maître A la famille abri C'est pas parce que Tu leur donnes que 5 d'argent de poche Qui sont à la rue Oui c'est vrai aussi Ils sont quand même Dans une grande baraque Ils sont quand même tranquillous Les gamins Est-ce que On prendrait même On irait jusqu'à prendre l'arc Oh non On s'en fout Honnêtement on s'en fout Et du coup Je n'ai rien de penser La couronne que j'ai C'est quoi Ah oui mais du coup Je n'ai pas la couronne Quand j'ai le Pas grave Pas grave ce sera le temps d'une quête Du coup c'est Je ne m'en souviens plus C'est celle là Ok donc comme je vous disais Je vais faire une petite pause De 2-3 minutes Je ne l'ai pas pour longtemps Je reviens tout de suite Du coup Pour faire la fin De la quête des voleurs Merci à vous Qui êtes présents sur le stream Et à tout de suite Pour la suite En tout cas j'en ai profité Pour me faire couler un petit café Et prendre des petits biscuits Faites de même d'ailleurs Pensez bien à vous hydrater Très important Très très important Donc écoutez On est reparti Donc sur ce que je disais On va aller finir La quête des voleurs Depuis le temps Qu'on peut le faire On va dire Enfin qu'on a la quête En tout cas Et qu'on ne l'a pas fait Je pense qu'il est grand temps Surtout qu'on a refait Un petit stock de crochet Donc on est On est plutôt bien Elle est où la quête par contre Je suis con quoi Je t'ai pas coché Qui ? C'est pas par là qu'elle est la quête Bah non mais je comprends pas Oh putain c'est quoi cette connerie C'est ici non qu'il faut que j'aille Non je sais plus Je vous jure je suis du père C'est un truc de fou Je suis complètement du père Hum Il me semble que c'est là J'avais l'esprit C'est l'esprit du loup Mais j'en ai un peu marre De passer mon temps Dans des cavernes Ça a vraiment de la gueule Quand même le jeu Non mais attendez C'est peut être pas ça en fait Je t'ai une connerie Non mais c'est pas là C'était pas là Là c'est juste là où on Ça fait quoi ça Non c'est pas ici Putain je me souviens plus Pourquoi j'ai pas le poing sur la carte Bon si jamais parmi vous Il y en a Enfin il y en a qui sont encore là Qui savent où c'est Ouais c'est pas dans cette zone Mais c'est sûr là Du coup je m'en suis rendu compte Maintenant par dit Mais c'est bizarre Que la quête elle s'active pas Non C'est quoi que j'ai mal fait Ah bah vous savez quoi En attendant de chercher Je vais rapporter ces saphirs A Amadési J'en ai marre Je vous jure J'en ai trop marre D'avoir cette quête Il se met à jour tout le temps Donc mausolée du crupuscule Plus à gauche Ok Mais je pense que ça a bugué Parce que j'étais rentré dedans Et je suis reparti Ok merci les gars Merci beaucoup J'en ai marre D'avoir cette quête Qui se mettait à jour Tout le temps là Ok donc mausolée du crupuscule On a dit Sous et pervine Voilà Par contre c'est bizarre Que ça me l'ait pas mis Que ça me mette pas l'objectif Je vais juste regarder Quand même dans la description De la quête Parce que je suis assez con Pour pas lire Alors qu'en fait Ça doit être marqué J'imagine Entrer dans le monceau du crupuscule C'était le premier objectif J'aurais pu J'aurais pu capter On va regarder Parce que là Je dois avoir Vu que je me suis pas nourri Depuis très longtemps Je suis en statue vampire Je crois Abusé Donc potentiellement En fait J'ai des pouvoirs Que j'avais même jamais vu Bon déjà J'ai pas mal de faiblesses Bien sûr Ah oui d'accord Votre santé ne se régénère plus Bon on risque de galérer Quand même Bon on risque d'avoir besoin De se nourrir Par contre On a dû avoir des pouvoirs Qui doivent être pétés Notamment ça Je l'avais jamais vu Donc les pouvoirs de Tann Bien sûr Non ça va on en a pas 50 000 autres de plus Ok Ah voilà Là ça me parle Là on discute Bonjour Galus Ah non mais c'est bon Je l'utilise C'est sûr C'est moi Un coup en mode Naruto run Si je sors les points Ah non c'est juste Que ça fait un truc bizarre Ok Ok Ah oui je me rappelle J'avais galéré Je m'étais fait one shot Je crois ici Bon ça remonte Il faut savoir que je ne peux plus me régénérer Cela dit Avec le mode de Isolda qui me heal Peut-être que ça passe par dessus A voir T'avais pris un village shot Ah ouais c'est ça C'est bien ce qu'il me semblait Bon après je fais le malin Mais à tout moment Je prends une flèche Je meurs quand même Donc on va pas On va y aller tranquillou Déflécher le flic Très bien ça J'ai l'impression de ne plus avoir le prédateur Ah ça y est Mais pourquoi chaque fois que je fais ça Je tire au dessus Mais c'est Insupportable Je vais faire one shot C'était sûr C'était sûr Je l'avais dit Dans le genou Normal donc Exactement C'est Skyrim La loi de Skyrim fait que le genou C'est une tête quoi Oh non putain J'avais sauvegardé Attendez J'étais pas allé à l'hôtel je pense Bon celui-là je le lis Mais ça sert à rien Allez on prend un lingon en plus Qu'on n'avait pas pris Allez cette fois-ci On essaie de pas se rater On va essayer de s'équiper aussi Des meilleures flèches J'en ai que deux du héros là Chien Après Achille est bien mort D'une flèche d'un talon Oui Vu comme ça Après lui c'était son seul point faible Non c'est pas une bonne idée de Non Putain j'aurais pas dû viser Chier Je suis trop lent là Il est bien tourné vers là Ouais Je peux pas le J'aurais bien pris Avec une dague de dos Vite Non c'est bon Il est mort 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 Il faudrait que j'ai ça aussi Oh c'est du nœud Ah c'est perturbant Quoi qu'est ce que c'est qui me Ah c'est la lumière qui me tue Ah il faut pas que je marche à la lumière en fait c'est ça Ah oui d'accord Mais alors là attends on rigole on rigole mais J'aurais pas dû l'activer en fait Ah si ça le réactive Mais j'ai cru que je les activais pas La lumière fait très mal Ouais de fou Bon après avec le L c'est un peu cheaté je peux faire ça Ah non 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 je peux pas faire ça Attends mais c'est où là qu'il y a de la lumière Je peux pas y aller là Attends Ah non c'est un mur invisible tiens Et je suis pas dans l'être à l'ombre là Bordel Bordel de cul J'aime pas beaucoup ça Je sais même pas où je dois aller Les tendus tu les acquies forcément Ok d'accord Ouais c'est les pièges je vois C'est ceux où il y a des pressions en fait Donc c'est bien en face de moi que je dois aller Je vais mourir Je vais mourir J'ai tenté un truc Qui n'avait aucun sens Si ça avait marché Ok Ok En fait je pense avec le mot de pack Le problème que j'ai c'est que les ombres sont Je sais pas lesquelles sont les bons on va dire A priori c'est ces lumières là qu'il faut pas trop s'approcher Mais ce qui est bizarre par exemple c'est que là je prends des Attendez là il faut que je fasse gaffe C'est que je vais prendre des dégâts là mais je sais pas trop pourquoi Là tu vois je prends des dégâts je crois Ah non Et là tout à l'heure j'en prenais C'est bizarre là ce qui s'est passé J'ai pas trop compris tout à l'heure Ok Donc là il y a de la lumière Je refais le même que tout à l'heure Les ombres vous protègent Trois petits points Exactement Et du coup elle te protège mais pas trop là non plus C'est celle là il faut pas trop que je m'approche je pense Non Oui c'est ça Ok Il y a une escalier là bas Oui je crois Ok c'est bon Ça marche Vicky à tout à l'heure J'ai peut-être pris un piège Ouais c'est possible aussi que je me sois pris un piège Ok Alors qu'est-ce qu'il y a ici Docturne c'est toi ? Par contre comment que je Comment j'ouvre la porte Ça m'énerve Je vais encore passer à côté D'un levier Ou alors Re-Hibiki Attendez là Je vois juste avant de repartir trop loin d'ici Mais Je vois pas de levier ici En tout cas Lui sur lui il a rien Non je pense qu'il faut que je retourne dans le labyrinthe Et que je trouve un levier Bon on va voir ça Quoi ? Mais c'est quelle lumière là qui me Je comprends pas Bon là je sais laquelle c'est Celle là Putain c'est où qu'il fallait que j'aille Que j'ai raté Et surtout pourquoi je prends des dégâts ? Pourquoi je prends des dégâts là Alors que je suis dans l'ombre ? Bah je comprends pas Là j'ai pas l'info Oh putain J'ai envie de tout casser C'est heureusement que je suis mort vite J'aurais pu tourner dans le labyrinthe là Un moment J'ai pas l'info Oh non il y en a un autre Ah non c'est bon c'est juste un bug Attends parce que du coup là C'est un raccourci Parce que j'ai pris en fait C'est un raccourci pour ne pas prendre le piège là J'imagine c'est ça Je pense que c'est ça Oh Hop 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 Attends mais là du coup Ok la suite c'est là Et là il faut d'abord que j'aille ici Je pense 1306 et tu perds que ça de vie Non C'est bon Mais dégage Mais du coup non je crois que j'ai pas rêvé tout à l'heure Parce que ça c'est celle que j'ai tuée Il y en avait bien une derrière Putain elle m'aurait Celle là elle aurait pu mettre cher J'avais baissé ma garde Ce qu'il ne faut jamais faire Non c'est un livre abîmé Putain qu'est ce que je fous de ça Par contre si je dessins là Je peux remonter après ou pas Oui il y a un escalier Bon moi je vais y aller Bonne fin de stream Et à une prochaine fois Merci beaucoup Hibiki Bon apprime à toi Bon dimanche surtout Et puis bon courage pour ton début de semaine Et à bientôt Le témoin sacré Furtivité Très bien 76 Ok Why not why not Ok On aurait dit une porte dérobée Mais qui sert à rien Donc en gros j'avais le choix entre Le piège Ou La scène avec les combats Je meurs pas là Non Oh mais Je n'en reviens pas J'ai parcouru tout ce chômeur Et j'ai osé tous les ennemis Ridicules pour en arriver là Après avoir mémorisé les indices Que Ninstrom a obtenu de Littellus Je lui ai tranché la gorge Mais tout s'est retourné contre moi Car je ne me retrouve prise au piège Et je ne vois pas d'issue J'espère que quelqu'un viendra bientôt Je commence à avoir faim Non mais t'es pas en train de me dire Que je suis vraiment bloqué là par contre Je suis vraiment quiéblot là ? Attends ça a bugué là Ah oui d'accord Ah d'accord Parce qu'il fallait être l'élu What the fuck Bon dommage elle a son crâne qui bug Mais sinon elle est très stylée Ouais elle est trop stylée nocturne Je regarde un peu de plus être fidèle de nocturne C'était très cohérent au début Ok Ok Ne prenez pas mon don pour une réprimande Après tout Vous avez accompli votre mission à la lettre Mais vous et moi savons que ceci a peu de choses à voir avec l'honneur Les serments Et la loyauté Ça a à voir avec la récompense Le prix N'ayez crainte Vous aurez vos babioles Et votre soif de pouvoir et d'argent sera comblée Intérêt madame Je vous ordonne de boire à l'entrée de l'aconnement Car c'est de là qu'est né l'agent de nocturne Le pacte a été rompu Le sort en est jeté Et votre destin vous attend au crépuscule éternel Au revoir Et la transformation Les vies ne disparaissent pas cette fois N'est-ce pas ? Elle était là Cardia ? Ah ! Ouais mais du coup laisse tomber Maintenant on est euh Maintenant nous sommes au lac balle On est à 132% On va pas le lâcher comme ça Je suis heureuse que vous ayez pu ramener la clé Nocturne a semblé satisfaite de vos efforts Of course Elle avait plutôt l'air indifférente Elle prenait pas mal C'est sa façon d'être Voyez la comme une mère intransigeante Qui vous pousse toujours à vous dépasser Elle fait mine de vous gronder alors qu'au fond Elle est fière de vous Ça va alors Je vous assure Si vous l'aviez déçu Nous ne serions pas en train d'avoir cette conversation C'est quoi cette histoire de devenir un agent de Nocturne ? Les cercles à la base de Lac Noir vous confèrent les pouvoirs qui reviennent à un agent des Rossignols Le croissant de lune représente l'agent d'invisibilité La demi-lune l'agent de la ruse Et la pleine lune l'agent de l'assaut Et pourquoi ne puis-je pas être les trois à la fois ? C'est la façon de Nocturne de garder un équilibre S'il vous venait l'envie de changer de capacité Vous pouvez revenir au mausolée et vous placer sur un autre cercle Oh ! Mais attention, après avoir choisi, on ne pourrait changer que le lendemain Et maintenant ? Votre vie de Rossignol commence dès maintenant Si le besoin se fait un jour sentir, on vous appellera à venir défendre le mausolée Donc là je peux changer de pouvoir Ok J'ai trois je crois quoi Le début de quoi ? Peut-être la plus grande vague de crimes que bord de ciel ait jamais connue Des poches pleines d'or scintillaient Et des coffres emplis de richesses n'attendent qu'à être vidés Nous sommes peut-être des Rossignols Mais au fond de nous, nous sommes toujours des voleurs Et des voleurs sacrément doués d'ailleurs Ok, alors du coup parlez-moi de l'agent d'invisibilité L'agent d'invisibilité est l'art de la dissimulation Dans la nuit éclairée par la lune Donc on est complètement invisible La ruse L'agent de la ruse puise dans l'ombre pour assombrir le jugement de ceux qui l'entourent En liant les ténèbres à leur force mentale Cet agent peut manipuler les autres et les amener pour le Rossignol Et l'agent de l'assaut L'agent de l'assaut propulse un trait de ténèbres purs dans le coeur d'une cible Lui infligeant de terribles blessures Dans le même temps Ce projectile viendra renforcer la force vitale de l'agent Le rendant plus fort Ok Choisissez votre voie Et vous arriverez au bout du chemin Non mais laisse pas tranquiller Ok euh Carlia Galus J'avais peur de ne plus jamais vous voir Que vous soyez devenu comme les autres Sans ce Rossignol Tes craintes auraient été fondées Cette femme vous a fait honneur à tous Qu'allez vous faire maintenant mon amour ? Nocturne m'appelle vers le crépuscule éternel J'ai rempli mon contrat Vous reverrai-je un jour ? Quand ta dette envers Nocturne aura été payée Je pourrai de nouveau te serrer dans mes bras Oh Adieu Galus Ouvrez les yeux Les ombres vous protègent Adieu Alors du coup par contre je me souviens plus ce qu'elle m'a dit Lequel était quoi ? L'assaut c'était le dernier non ? Ça je dirai que c'est Ça je dirai que c'est le Ténèbre Ça c'est la persuasion Enfin le contrôle Mais moi c'est l'assaut qui m'intéresse Pourquoi ? Parce que je peux déjà être invisible d'autre manière Donc vas-y go Ou alors ça me l'a déjà mis un par défaut Attends mais je suis où là ? Ah oui je suis vraiment à l'entrée d'accord ok Ah oui c'est là où il y avait euh Et du coup j'ai pris quoi ? Frappe du cobra Euh... Putain c'est chiant J'ai tellement d'effets maintenant que je sais plus du tout où j'en suis Ça te l'a mis quand t'as marché dessus Pouvoir ? Ça s'appelle pouvoir ? Ok VQRS Pouvoir il est où ? Puissance ? Non pas du tout Et je le vois pas Ah mais c'est un pouvoir que je peux activer peut-être Roussignol rusé Je me suis chié putain C'est pas celui-là que je voulais Bon mais il faudra... tant pis Donc là en gros il faudra que je revienne Mais attends je peux le faire Faut que j'attende un jour elle a dit On attend 24h Parce que roussignol rusé c'est pas celui qui m'intéresse moi je voudrais celui de l'assaut Assaut ou ténèbres on dira mais... Mais du coup c'est le premier que j'ai marché en fait j'ai compris C'est la pleine lune tu crois ok Non pleine lune c'est celui que j'ai marché je crois non ? Celui que j'ai pris C'est le premier sur lequel je suis allé il me semble Bon on essaye on verra bien Conflit roussignol c'est ça D'accord j'ai compris c'était sur celui-là que j'avais marché en effet en passant Par contre si on veut re-obé... Vous avez vu si jamais vous... Vous jouez sur le mode pack et que vous voulez vénérer Nocturne vous pouvez venir là à l'infini quoi Si jamais vous le perdez Et donc là c'est... Euh... J'ai pas vu le nom parce que je suis un abruti Conflit de roussignol Absorber instantanément 100 points de santé à la cible ? C'est bien ça ? Tu con sais quoi toi Warham Antium ? Celui-là ou le... Ou le ténèbre celui où on est invisible ? Ce serait peut-être plus cohérent celui où je suis invisible Parce que 100 points de santé c'est pas si fou en vrai Ok Je trouve C'est pas dégueu hein mais c'est pas... Invisible c'est pas dingue car ça part dès que tu touches quelque chose Ah ouais ? Bon on va garder ça alors Invisible c'est pas dingue Ouais ok vas-y tu sais quoi on garde celui-là Surtout qu'en fait c'est ce que je disais au départ Invisible j'ai euh... Heureusement que vous êtes là Invisible j'ai d'autres trucs pour le faire en fait Ouais dès que tu ouvres une porte un coffre et tout Ouais d'accord donc laisse tomber Bah ça m'intéresse moins Celui-là est pas fou mais bon On va dire qu'il a le bénéfice de faire des gros dégâts quoi Et en plus je me heal oui c'est vrai C'est vrai que j'avais pas pensé que ça me heal et absorbe Bon bah c'est fait Les voleurs c'est officiellement terminé du coup maintenant on a plus la clé par contre Donc il va falloir faire un peu plus attention avec les crochets Voilà terminé la clé squelette exactement C'est la fin C'est la fin de tout ça Donc écoutez mais ce qu'il nous reste Je pense qu'on va... Je vais couper par là à mon avis Parce que je vais pas lancer la grosse quête qui a solitude maintenant Parce qu'on a dit que c'était... C'est là là Mettez de l'or dans la grotte du crâne du loup Ce qu'on peut faire cela dit C'est aller faire un petit tour à solitude Et commencer à faire des petites quêtes à droite à gauche pour des habitants Et euh... Parce que vu que c'est long on va pas lancer maintenant Là ça sera le prochain épisode Euh... Et comme ça si il faut... Je pense que... A mon avis cette quête est nécessaire pour devenir Tan Mais du coup si on a déjà fait les missions pour les habitants On prend de l'avance quoi T'inquiète 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 pas que moi Je vais faire le taf Euh... Il faut que je coche divers sinon je la verrais pas Il est où ? 160 mètres ? Par contre t'es rentré dans quoi toi ? Le Reignard pervers c'est l'auberge ça ? Je pense C'est l'auberge C'est vrai qu'il y en a trop de la gueule cette auberge C'est vrai qu'il y a trop de la gueule cette auberge Il semble qu'il y ait toujours davantage à faire En quelque sorte Oui Enfin le Reignard pervers appartient à mon père Le Jarl et les siffles à juste Oh bon sang Ça me rappelle que j'ai une livraison pour Falk Barbe Brès Ah bah je vais le faire ça Ok D'accord, quartier des puits Ok Donc là Ça m'a pas donné les quêtes mais ça m'a dit vers où il était On verra après du coup Le Breuvage d'Angéline Profitons un peu de se balader à solitude maintenant qu'on peut Oh Bienvenue au Breuvage d'Angéline Avez-vous besoin de potions à base ? Nous vendons surtout des... Ces jours-ci nous avons davantage de clients qui viennent à la recherche de remède... Donc là il faut savoir que potentiellement ça sera pas trois mais cinq quêtes qu'il faudra faire ce même plus dimensure Et tant mieux qu'on est dans une grande ville mais... On fera ça Excusez-moi il faut que j'éternue je revienne tout de suite Hop ça va mieux Ça va pas assez loin là J'aurais pu me faire gauler J'ai besoin d'air et de potions Ah vous avez vu je pensais que je pouvais le faire mais ça me paraissait bizarre parce que je ne me savais pas que j'avais la quête ici Enfin je crois attends il ne manquerait plus que je l'ai Non c'est à ma carte ouais Ah mais attends toi Vous êtes pâle pas malade Vous êtes allergique au seul coup quoi Peut-être Peut-être le bien Tu es toujours invisible toi ? Non je suis pas invisible Quoi ? Oh merde attendez ça fait un bug là Ça m'a fait un échec d'une quête Mais non je suis pas invisible le voir à Mentium Ah moi ? Attends ça a pas marché ? Oh putain Attends c'est... Mais tu sais comme je disais que j'avais pas le retour Attends je tente son truc L'obscurité ne me dérange pas mais j'en ai un peu marre de passer mon temps dans des cavernes Ah attends c'est bugé parce qu'il y a que la barre qui est revenue Pourquoi ça fait ça ? Normalement si je fais ça ça va le faire non ? Heureusement que vous êtes là Je reviens ou pas là ? Je ne m'en serais jamais sortie toute seule Attendez ouais T'as vu ça... Je suis apparu de 2 minutes ça va revenir Excuse-moi Mentium j'avais pas compris Putain comme j'ai plus le retour c'est trop chiant Mais par contre vous voyez j'ai pas eu de crash aujourd'hui Attends mais je suis où là ? Ah mais t'es sérieux là ? Mais j'ai pas sauvegardé depuis ça ? Mais je suis un malade mental moi Mais je suis un grand malade mental Mais non mais ma cam elle vient plus Attendez ça bug Attendez je suis obligé de faire un retour Windows Pourquoi la cam elle a pété là ? Bah c'est mieux là Ça fait combien de temps que je suis comme ça moi ? Euh attend j'aurai testé un truc vite fait tant que j'y suis du coup Bah excusez moi Youtube c'est pas long hein c'est juste que Bah là ça marche Et là je reviens Ok non mais il y a eu un bug Ça c'est des synchros entre mon stream deck et euh... Bon c'est pas grave on va refaire le dialogue J'ai envie de dire là on est un petit peu en... Oh shit ! Et we go again Allez ça va se relancer vite on va rattraper ça On va arrêter tout on recommence ouais c'est ça Voilà Pleine lune exactement Ouais mais j'ai envie d'avoir... Pour toute façon le dialogue j'en fous on va le skip Là je peux pas accélérer le dialogue en plus La ramène au mausole Maintenant que la queue noire a été restaurée Vous attendez que je vous félicite Que je vous complimente Que je vous embrasse Ce que vous n'arrivez pas à comprendre C'est qu'on s'attendait à vos actes Et qu'ils ne sont rien de plus que l'entérinement de notre accord Ne prenez pas mon don pour une réprimande Après tout vous avez accompli votre mission à la lettre Ouais c'est pas faux Mais vous et moi savons que ceci a peu de choses à voir avec l'honneur Je suis trop deg Mais comment j'ai plus oublié de s'enverder autant Ça à voir avec la récompense C'est un truc de fou là Le prix N'ayez crainte J'ai la réponse c'est parce qu'il y a eu beaucoup de dialogue En vrai quand il y a beaucoup de dialogue j'ai oublié de s'enverder Soif de pouvoir et d'argent Incroyable celui-là Rien à voir du keynote je vous le dis Pour l'instant il n'y a que celui-là Mais ça va venir Je vous ordonne de voir à l'entrée de l'aconnure Car c'est de là qu'est né l'agent de nocturne Le pacte a été rompu Le sort en est jeté Et votre destin vous attend au crépuscule éternel Au revoir Mais ne disparaisse pas cette fois N'est-ce pas ? Ouais Ah je peux pas là tout de suite Ok Carlia Oh non Je suis heureuse que vous ayez pu ramener la clé Je crois que c'est bon Nocturne a semblé satisfait Ne le prenez Voyez la Je vous assure Si Les cercles Le croissant de lune représente C'est la façon S'ils vous venent Mais attention Votre vide re-signole La guille J'espère seulement Qui sait Des poches Super intéressant ce qu'elle nous raconte Allez on se casse On est d'accord que ça m'a terminé la quête d'ailleurs J'ai rien de penser là Ouais voilà c'est bon La quête est terminée On refait F5 Je viens de le faire mais je le refais au cas où Ok là ça sauvegarde Ouais mais c'est ça en fait En gros sur Skyrim là j'ai pris le réflexe de sauvegarder dès que je fais des changements des TP des donjons et tout ça Mais là quand il y a des gros dialogues comme ça j'y pense pas Et comme là on est sorti très vite du truc Et bah On est parti direct Donc on va à la solitude Et on va en priorité faire la quête de De notre ami De notre ami qu'il faut qu'on aille parler à un gars là Qui a perdu son argent Et ensuite on ira parler à l'oubergiste Celui qui nous donne la potion à livrer Ok on va aller lui parler de suite Euh Et je sais pas ce qu'il s'est passé Est-ce que c'est parce qu'il est mort ? Genre que du coup j'ai pas eu la quête ? Ou est-ce que c'est un autre euh Bon à la base je voulais mettre la nuit Mais comme il fait très beau Et que la ville elle est magnifique J'ai envie de laisser ça comme ça Et attends Tu vas quand même pas me dire qui dort le monsieur Je vous demande d'oublier les dettes d'Octiev Les dettes sont des dettes Soit il les paie Soit ses semblables le font Ce n'est qu'un vieil homme Laissez-le tomber Très bien Vous me faites penser à un prêtre de Marat Mais je vois où vous voulez en venir Dites-lui d'oublier pour l'or Que les divins vous protègent Du coup je sais pas pourquoi la quête Ça me l'a fait un échec Trop bizarre C'est toi qui fais attention là Si on va faire tomber la nuit parce que Je peux plus courir Donc il est le soleil Mais c'est pas vrai Ah c'est J'avais jamais vu qu'il y avait les Penji qui réagissaient quand on faisait ça Qu'est ce passe-t-il ? Où est passé le soleil ? Avec l'oiseau ça fait une scène incroyable je trouve Ah c'est super beau Comme ça bah mon mana se régène on est mieux C'est pas si mal d'être vieux Vous m'avez rendu un fier service Vous savez j'étais un bon combattant Bon ça m'intéresse pas mais merci Pour moi vous montrer une chose ou deux Il fait jour Vous devriez aller parler à ma fille Evette Pourquoi est-ce si sombre dehors ? C'est la tête qu'ensemble de la famille Où est passé le soleil ? En ton cul Ce serait bien s'il y avait des attaques vampires de prog Ouais de fou en vrai Ah mais c'est lui qui disait qu'il recrutait les gens Ok Ça me va T'as pas une quête avec le vieux genre aller chercher son casque ? Ah non avec le vieux là que je viens de parler ? Non il m'a juste demandé moi d'aller chercher ses dettes Enfin d'aller faire en sorte qu'il ait plus de dettes à payer quoi Alors il m'a dit par là ma fille c'est elle la tante pensante C'est peut-être elle qui donne la quête ? Dans ton cul toi aussi C'est peut-être un autre vieux ouais Il y a toujours des vieux dans vos histoires Ouais c'est pas faux C'est le bonjour Dovahkine Salut Kenyarmy comment vas-tu ? Le soleil est tout noir En quelque sorte Oui enfin le ragnard pervers a part Le Yarl Ah bon sang Ça me rappelle que Vous me rendriez service Tenez Apporte- Ah mais ça c'est une quête Un peu plus grosse là Ça va bien Kenyarmy ça va bien En ce dimanche Attends Tu peux pas me parler ? Je peux pas vous donner un truc moi Ils ont tous peur à cause du soleil en fait Bon ouais Alors on a quoi là ? On peut aller éteindre le phare et Au palais bleu donc on va faire d'abord la livraison C'est le plus rapide Ah mais si regarde il y a des vampires du coup qui attaquent Ça répond peut-être à ta demande du coup Ouais c'est ce que tu disais tout à l'heure Attention Ah donc c'est grave stylé en vrai Pourquoi le soleil rouge ? C'est parce que tu sais avec l'arc d'Auriel J'ai tiré dans le ciel pour Pour que le soleil en gros soit couvert Et comme je suis un vampire comme ça je suis bon La cloche maudite j'avoue C'est bon elle s'est arrêtée très vite Et d'ailleurs les flèches elfiques de sang le problème c'est que je peux plus les faire avec Serana maintenant Parce que je l'ai transformé Et la dernière fois sa mère voulait pas m'en donner Faudrait que j'aille voir si maintenant je peux en récupérer Sinon on va être obligé de cheat Bon en vrai je dis ça mais je m'en sers pas souvent Oh non Le premier crash de la journée Est-ce que ça m'intéresse ? Attends J'ai fait une sauver d'ici ? Non mais ça va Ça va ça va On est pas loin là N'ayez pas peur hein c'est juste euh... Attends mais c'est normal que ce truc soit tombé j'avais même pas fait attention Tout à l'heure C'est depuis la guerre ça Il est tellement beau l'arc d'auriel Ah la petite paire de FPS dans le palais aussi là Il a tout de suite changé de ton vous avez vu ? Toi t'as rien de plus à me dire maintenant ? Le ciel est si sombre Qu'est ce passe-t-il ? Je me rappelle c'est vous qui avez sauvé le festival du feu Off course Oui qu'il sauve tout Ah c'est énorme qu'ils réagissent tous à ça D'accord Ma vie pour le rhum Euh pour Ner'zul Un petit peu ouais Non Non Mais pas moi Et elle est où ? Il est où la maison des gardes ? C'est ça ? Ou pas ? Non Brilling Mais non je suis con J'en reviens de chez lui Donc là on a dit que c'était la maison d'Héricure Ok ça c'est l'Académie des Bardes Ah mais non oui je sais où ils sont Ah c'est Mornefort ? C'est où vos chambres les amis ? Tour de l'Empereur ok Ah tour de l'Empereur ! Tu vas te faire redécouper mon pote ! Mais c'est par là qu'il y a le barackement des gardes Le siège du Talmor Bien sûr Talmor qu'on apprécie bien évidemment Je pense que c'est là dedans en vrai Faut que j'aille me nourrir un peu Mais du coup ouais je pense qu'honnêtement on va couper l'épisode là dessus Parce que là les deux cadres que j'ai me semblent un peu plus longues Et j'aurais pas trop trop forcément le temps donc je pense qu'on va faire ça Le donjon s'en fout C'est la prison là ? C'est la zonzon ! Ah les voilà ! Ok alors par contre il faut que tu tournes ton dos C'est vrai ça ! Barre toi par contre ! Ah bah super ! Mais alors je pense que c'est pas du tout qu'il m'écouterait hein mais Mais il m'a écouté ! On va en profiter pour prendre casque et bouclier Bon ça c'est le casque léger ça ira pas Faut savoir en tout cas c'est bon Aussi autoritaire il me dit Alors c'est vrai que là euh Je vais pas laisser le choix là le gars Ah mais sinon j'allais faire la séduction de vampire et lui demander de Bon on va le prendre quand même parce que pour le moment ils ont que des casques légers les gars là Ah Merde je peux pas drainer lui Et que s'est-il passé ? Ah y'a les casques là-bas attendez c'est quoi ? Casque impériel on s'en fout ça Sentier de gloire, sentier de gloire, respectez mon autorité ! Clairement Non mais c'est marrant que le timing était bon quoi En tout cas on s'est nourri c'est bon il me manquait juste un petit casque de garde que j'aurais bien aimé trouver Battez vous bien ou mourrez D'accord Ok chef En fait j'ai l'impression qu'ils ont tous le casque léger mais c'est dommage quoi Quand même c'est que là je peux pas tuer des gardes ici quoi c'est un peu grillé Je vous le dis j'ai entendu des hurlements ces histoires de loups-garous sont fondées Vas-y casse toi toi en vrai S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît barre toi Va par là bas là voilà Voilà Allez pousse toi Tu veux pas ? On va mettre fin à ça C'est où ? Ah merde Ah en vrai il me verra pas là si Ah si Oh Que s'est-il passé ? Je t'ai demandé de partir en vrai Attends en plus il me bloque ça m'énerve Ce ne serait tout de même pas vous l'enfant de dragon de la légende Et en plus je sais pas ce qu'il fout là lui en réalité Bon assez ça va tant Merci chef On va y arriver Ah âge vampirique Bon désormais un vampire maître de la nuit On va pouvoir prendre une nouvelle compétence On va faire ça Mais j'ai que casques légers hein sur eux J'avais lu des histoires sur le moulin de solitude Il y en a forcément qui ont pas des casques légers mais bon je sais pas où ils sont Donc écoutez c'est pas grave On va partir à la maison de Blancherive Et on sera à la fin de l'épisode 37 En fait Donc cool Deux tannes de deux nouvelles villes de nouveau De nouvelle châtellerie dirons-nous Il ne manque plus que solitude Et suite à ça Euh La confrérie Noire On va assassiner des gens maintenant Pourrais-je avoir quelques pièces ? Ouais il est 25 temps Merci Je t'aime bien Brent Bon si tu veux des pièces ? Maman m'a amené au marché Bon Il y avait plein de tartes C'est bon On va poser un peu tout ce qu'on a sur nous Wesh c'est quoi ces enfants cursed ? Ah c'est mes deux enfants préférés C'est mes enfants squelettes Brant et Darcy Est-ce que du coup vous pensez que c'était le bon arc ? Le bon casque ça m'étonnerait mais Et non ouais Bon par contre j'ai le bouclier Voilà Henri il est bouclier ça a de la gueule quand même Je comprends Cerna Je comprends je comprends C'est la question que je voulais me poser On est d'accord que Je peux pas faire d'enchantement Par dessus l'enchantement du De la capuche des rossignols C'est pas possible ça Et non C'est vrai que du coup c'est dommage quoi C'est vrai qu'on a ses pare-choux aussi on s'en sert jamais La bouffe on va la poser aussi Je peux pas rajouter l'enchantement à un objet des enchantés Ouais c'est bien ce qui me semblait C'était logique hein mais Mais j'avoue que je me posais la question quand même Les livres que je voulais poser que j'ai oublié Et je sais pas ce qui me pèse autant là C'est ses potions encore J'avoue que les potions on va peut-être les bazarder hein Non c'est le truc rangement livre c'est où déjà Je peux pas tout stocker là Toujours pas ici En fait j'ai que dalle en livre hein J'ai que dalle ouais c'est vraiment les potions Les poisons surpuissants que tu as sans doute Mais c'est ça Et là je peux pas tout stocker putain mais C'est bizarre l'autre fois on disait On parlait de ça là du fait de tout stocker Et là je peux pas par contre je peux tout Tout prendre ouais Ouais mon con En plus de Juub bon courage pour le récup des pages dans le quinte de l'âme Ah oui oui Ah oui oui c'est les pages Ouais non mais ça t'inquiète Ça on le fera pas Un peu la flemme hein On va pas se mentir Juub c'est le premier penji que tu rencontres dans Morrowind Ah Voilà on va regarder les poisons Là c'est chiant de devoir tout faire à la mano On va vraiment garder les poisons et le heal Voilà pour le moment Je vais venir chercher les trucs quand il faudra Parce que tout ce qui est renfort de forgeage et tout je le ferai d'ici Donc au pire j'aurai le coffre pas loin Et ça c'est bon On a combien là on est à 283 Et franchement c'est C'est agréable de vous avoir là On va faire le dodo et puis comme ça on va prendre le point de On va prendre le point de vampire La nouvelle compétence je veux dire Par contre je sais pas ce qu'on va prendre Y'avait des trucs sympas on avait vu Euh voilà ok Alors Lien de sang Un passif Se nourrir sur une cible endormie vous fait partager un peu de votre sang Faisant de la cible un amant et un potentiel acolyte Donc ça c'est ce qu'on avait vu ça peut être marrant Si on veut créer des liens avec des Des personnages qu'on a pas habituellement A voir on va voir ça ça peut être fun plus qu'autre chose Chevalier sanguinaire C'est aussi un passif Donc je peux me nourrir sur les ennemis déstabilisés Ok En vrai si ça c'était un Si c'était un drain ça serait fort Parce que ça les one shotterait en gros Mais du coup bon Pas sûr Vot de l'humanité On s'en fout Dans sa clabet Dans sa clabet Et critique et subissant Mais ça je l'ai déjà euh Je crois Ah non c'est qu'un T1 wassail justement Dans sa clabet à noter c'est fort Ok Drainer à mort une victime vous fournit une potion de sang C'est vrai qu'on avait vu que c'était sympa Après j'ai l'invocation à la cour de Molag C'est un pouvoir C'est un pouvoir Attirer à mort la personne La plus proche personne pendant 120 secondes Et l'obligent à vous suivre dans un état de trance Ce qui vous permet de vous nourrir sur la victime Se nourrir annule le temps de rechangement Et vous permet d'utiliser à nouveau le pouvoir Ça on avait vu que c'était sympa On pourrait peut-être tester pour le fun aussi Hum Ça on s'en sert pas trop donc pas intérêt Non ça on s'en fiche aussi Ok La cour de Molag c'est fort hein Je pense que la cour de Molag c'est le plus marrant En vrai le lien de sang ça pourrait être marrant Mais vu qu'on est déjà marié et tout Et qu'on arrive de toute façon sur la fin de la partie On a plus trop cet intérêt là Mais je serais curieux de l'essayer en fait sur une personne Tu sais les personnages importants Voir si on peut vraiment voir qui on veut Mais du coup je pense qu'on va prendre le Celui là là Et on va le tester tout de suite d'ailleurs Je suis trop curieux de voir J'ai le statut réconfort c'est bon J'ai dormi là normalement Je regarde juste c'est pour la prochaine fois ok Au moins la prochaine fois quand je lance le jour on aura tout ce qu'il faut On va tester ce que ça fait Voir si ça prend en compte mes acolytes Ou si ça fait vraiment venir un PNJ au pif Sauf que là on est à côté de la blancherie il y a du monde La vérité ça me dégoûte Euh... Attends d'abord C'est bien là bas le soleil je pense c'est les rayons qu'on voit très Ah Ah mais c'est pas la lune ça ? Non c'est bon J'ai eu peur Il est où ? Il est parti ou ? De quoi s'agit-il ? Non il est pas parti du tout Non il est pas parti du tout Tu peux pas me heal euh... Voilà pourquoi les gens ne font pas la crée principale c'est relou les dragons en perma Ouais surtout sur ma partie vu que je fais des TP Les dragons ils pop souvent mais t'as tout à fait raison ouais c'est pour ça que je voulais pas la faire Non mais surtout qu'ils sont chiant les dragons parce qu'honnêtement Fin Ça fait beaucoup de dégâts vous pensez les arcs solaires ? Ça m'étonnerait hein Ça l'a même pas touché je crois super Mais ouais les dragons c'est un peu relou parce que au bout d'un moment là c'est juste ça te fait perdre du temps quoi D'où tu te poses sur ma maison toi tu t'es pris pour qui le frérot là ? Il me tue en plus ! Non Mais par contre elle est passée où euh... Pourquoi j'ai pas euh... J'ai pas Isolda avec moi là Ah oui non mais c'est pour ça que je peux pas me heal je crois Ah la voilà Isolda s'il te plaît Oh j'ai tiré trop haut C'est une putain de blague Nice shot ! Oh la il s'est... ça y est Faut aller l'éclater là maintenant qu'il est au sol Oh mais il s'est pété par un géant ? Je vais me dire Mais attends mais le géant il va être vénère ou pas ? Oh non peut-être pas Ah mais c'est pas les géants méchants je crois elle 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 fait juste sa vie elle était là Bon du coup ça c'est bon ? Encore un dragon de battu Ok Et on va tester du coup la compétence avant de se quitter là-dessus On va aller faire ça dans le jardin là-bas Comme ça ni vu ni connu En espérant que ça fasse pas crash le jeu aussi Alors Tac Donc c'est euh... Troutes de molag balle C'est pas ça Où est-ce qu'il est ? Invitation... Invocation à la cour de molag Ah mais c'est Isolda Je suis derrière Parce que c'était la plus bonne Donc ça va... Ça marche bien sur mes alliés du coup Alors du coup il faut savoir que c'est intéressant parce que Normalement Isolda si je me nourris sur elle elle m'attaque Là logiquement Quand elle a tout cet effet là elle... ça rappellera pas Mais donc en gros ouais c'est vraiment le personnage le plus proche Ça marche bien Je vais voir juste si elle m'attaque après une fois qu'elle revient là qu'elle prend ses... Tu veux pas te pousser Nevry ? Vous êtes en train de me faire chier je vous raconte même pas Voilà, merci On était pas encore sa vie de ça et... ça fait du bien Nan nan je veux pas me nourrir Nan nan je veux pas me nourrir Bon Elle passe vraiment ce que c'est Ouais j'avais pas le choix Ouais j'avais pas le choix Attends juste de voir en fait si elle euh... On va faire attendre une heure Juste pour voir si elle euh... finit par euh... Longue vie à vous On va en vouloir Ouais elle s'en fout Je suis sur vos talons C'est bon, tout va bien alors Bon bah c'est une bonne chose Ok Donc écoutez mais fin de l'épisode Fin de l'épisode euh... 37 du coup euh... C'est sûr que ça sera sur Twitch à 100% ça c'est évident vu que c'est ma source principale Pour Youtube c'est quand même assez euh... Énergivore de... De faire le montage De faire les miniatures De faire le truc... Enfin tout ce que j'ai à faire dessus en fait C'est... Même si je fais pas un gros montage hein... Attention euh... Mais ça prend quand même du temps Donc peut-être qu'il y aura les redifs Mais ça sera peut-être moins euh... Entre guillemets moins carré en terme de de redifs A moins que j'ai la motivation de le faire et peut-être qu'on fera ça euh... Euh... A savoir que ce nouveau personnage arrivera... Alors il y a deux possibilités Soit euh... Je ferai le nouveau personnage quand Tana aura sorti la version... Du coup maintenant c'est la 7.0 hein... Qui... Il a décidé de l'appeler 7.0 La nouvelle version de son pack Donc sur lequel je ne pouvais même plus jouer Katniss Soit euh... Euh... On testera un autre modpack Alors c'est pas un modpack français par contre Mais on testera peut-être Nolvus Euh... Beaucoup doivent connaître le nom Euh... Par curiosité Je serai juste curieux de voir euh... De voir ce qu'il donne celui-ci aussi Euh... En attendant la 7.0 Parce que euh... En plus j'ai vu que Tana avait des soucis de santé Donc on va clairement pas lui mettre une pression Pour ressentir son pack Mais bon quand ça arrivera on sera là Mais tant qu'il est pas là on verra Mais sachant qu'entre temps il y a un nouveau jeu qui arrivera sur la chaîne Ca peut peut-être intéresser aussi ceux qui suivent sur Youtube Euh... C'est du... Force à lui oui comme tu dis Warhammer Ouais clairement euh... 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 Il faut savoir que j'avais joué sur PS5 à l'époque Mais que je l'ai pas fini Donc ça va être euh... La revanche Avec potentiellement si on y arrive à faire le DLC derrière quoi Donc ça ça va arriver très très bientôt Ca va peut-être même commencer cette semaine C'est pas impossible Voilà donc euh... Ca m'intéresse pas forcément Euh... Et on fera peut-être euh... Et on fera peut-être euh... Oh vous avez vu je peux voyager vers Blancherive d'ici ? Vous l'avez vu le truc là ? Heureusement que vous êtes là Pourquoi il y avait marqué voyager vers... Sincère Je ne m'en serais jamais sortie toute seule Ah c'est ces trucs là ? Putain je sais pas ce que c'était J'avais un voyager vers Blancherive là qui est apparu Je ne sais pas d'où Pfff... Que bizarre Donc euh... De côté mais vu la taille du pack c'est quand même chaud Que je garde du côté la version euh... 6.0 Pour pouvoir rejouer de temps en temps dessus Parce que c'est vrai qu'on l'aura plus le perso hein On l'aura plus du tout Euh... Donc bon c'est pas grave C'est pour ça qu'il n'y a l'esprit Youtube Ca nous permet de garder une trace Et à bientôt Kenyarmy Tu as hâte et bah écoute parfait moi aussi J'ai déjà hâte de vous dire de faire la suite Mais euh... Faut que je coupe Faut quand même qu'on souffle aussi On peut pas faire que du gaming tout le temps Mais euh... La suite arrivera bientôt De toute façon c'est dans la semaine La suite bien évidemment Donc euh... Merci à toutes et tous euh... Celles et ceux qui suivent du coup ce stream euh... Et ce let's play Puis je vous dis à très bientôt pour l'épisode du coup 38 Tchao !